All right, bienvenue dans un nouveau draft de World of the Rings. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un draft. Je vais en faire un. Euh, les gueulasses. Ok, il faut que ça fête. Je pense que c'est spell targets. 1 plus 1 plus 1, mais là, je pense que c'est... Ok, bon, c'est super bon avec les fights, parce que ça... Ça punch quand on fight. Avec les punch points. Euh, je vais l'essayer, je crois. Euh, carte vraiment bonne, ici. Je trouve ça, je vais avoir cette carte-là, surtout avec... Si on peut faire des tokens, genre avec les Hamas. Sacrifier un token pour faire moins de moins de 2 sur une créature, c'est super bon. Bon, les games, c'est bon, c'est bien early. Cette carte-là aussi, c'est génial. Un, 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 flying, puis qu'il y a un Master. Euh, mais je vais y aller avec les gueulasses. Euh, j'aime bien cette carte-là, je te dis. Mais, celle-là, elle est juste une couleur, fait qu'on va commencer avec ça. Euh... Pas vraiment de carte jouable dans le vert. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je veux non plus. Euh, ça... Up to one target equipment. Non. À moins qu'on est vraiment... Euh... Le dragon est vraiment cool, mais il coûte cher, puis en même temps, je suis pas là-dedans en ce moment. Euh... Lui, il est pas mauvais. Lui, j'aime bien parce qu'il... Like, cool. Euh... J'ai pas beaucoup joué le set, donc je sais pas qu'est-ce qui est les meilleurs... Euh... Meilleur archetype. Je pense que je vais y aller, euh... Le dragon. Ça se peut que... Trop cher, puis qu'on joue pas, on joue pas noir. Oh, ok. C'est ça que j'ai joué plus, j'ai joué beaucoup les halflings. Euh... Ces deux cartes-là comboent super bien ensemble. Malheureusement, elles sont tous les deux dans le même pack. Euh... Parfait lui, quand il fait... Quand un halfling attaque, donc ça peut même être un autre halfling, on crée un food. Elle, quand on fait un food... Ben, quand on fait un n'importe quel token, on met plus ça, plus ça sur une créature autre qu'elle-même. Euh... Je pense que Rosie est meilleure que Mary Haddock. Par contre, étant donné que j'ai déjà du vert, je vais prendre Mary Haddock. Euh... En espérant peut-être la wield. Ça serait vraiment parce que c'est une des meilleures cartes dans le plan. Euh... Encore pour du food. Donc, euh... Ça va être ça notre pick. Euh... Lui aussi, il coule. Quand il rentre en jeu, on fait plus un, plus un. Pour chaque food. Ben, on crée un food. Pour chaque food, on contrôle. Donc, deux cartes de food. Euh... Celui-là, ça fait un food, mais c'est pas nécessairement... Tandis que... Ouais, c'est ça. Fait que le vert, je pense qu'on est en bonne direction. Euh... Et lui aussi, j'aime vraiment beaucoup. Si on a un legendary, on fait juste plus une carte. Si on n'a pas de legendary, on plie, j'ai une carte. Puis, on met leur bonhomme dans la rue, une carte d'un homme moins. Toujours cool. J'aime vraiment cette carte-là. Mais lui, c'est sûr qu'il va être le pick. Lui, c'est qu'il y a un rallye avec le food, mais moi, je l'aime vraiment pas. Les deux, ça coûte trop cher. Payer 3 ou payer... Sacrifier un food. Dans les deux cas, pour attaquer qu'il y a un 3, qui tape. Très ordinaire. Comme je l'ai dit, j'aime bien... Euh... Ben Cycling. Euh... Je suis pas sûr qu'on va jouer noir. Donc, je vais prendre lui ici. Puis, euh... Je vais voir ce que ça donne. Ouais. L'autre carte, c'était pas fameux. Euh... Ça, je suis étonné que ça soit encore là. C'est super bon quand on a un deck de petites créatures. Puis, en même temps, Euh... On peut l'utiliser... C'est pas mauvais, mais... On peut l'utiliser... Euh... Juste pour faire de la food, des fois, aussi. Euh... Disons qu'on a plein de petites créatures, mais qu'on tue seulement une de leurs créatures. C'est pas cool. Donc, euh... Ça va être du seul pick, ça. C'est pas mauvais non plus. Surtout dans un deck de food. Euh... Deux manas, souvent, pour tuer à peu près n'importe quoi. Donc, euh... Mais je pense que je préfère faire le board wipe. Surtout que je suis déjà dans les crêpes des petites créatures. Donc, euh... Pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Je pense pas la jouer. Beaucoup d'affaires ordinaires pour beaucoup de manœurs. Euh... Je pense pas jouer ça non plus. Ah, ben, je suis bien content d'en trouver un ici. Euh... Ça, c'est quand même pas mauvais. Quand on a des super bonnes... Disons, on a des super bonnes Legendary. Il y a une barre qu'on veut garder. J'ai trouvé un peu trop overpriced. Fait que ça va être ça, le pick. Le 3-1 est cool. Euh... Il se débarrasse des artifices enchantement qui peuvent être fatigants. Puis, il y a 3-1 pour 2. Ben, ça fait toujours le job. Je pense que c'est sûr qu'on joue pas noir. À moins qu'on doe quelque chose. Euh... On peut poigner ça. Ça fait 4-cycling. On va voir le 6-2. Je trouve qu'il est un peu cher. Euh... Quand on est plus défensif, ça va vous le dire. Mais en ce moment, je l'ai l'air d'être très agressif. On va quand même le prendre. Mais ça se peut qu'on le code plus tard. Je pense que c'est pas mal sûr qu'on est vers blanc. Euh... Blanc, pas si fort que ça. Mais mon vert, j'ai 3 cartes. Il devrait beaucoup. Régrine-touc. Réadoc. Réadoc. De la Smasse Archer. Là, c'est emplaçable. Mais... Ça, ça fait super bien. On a pour le moment. Donc, euh... C'est sûr que ça fait de moins bien avec lui. Mais quand même. Si je pouvais... Euh... Pick... Euh... Rosy. Je suis vraiment content. Je vais prendre ça. On va le mettre dans le deck pour le moment. Mais je pense qu'il faut le garder. All right. Euh... Ça, je vais l'abrir. Euh... J'ai bien aimé quand on a le deck de Legendary. Je trouve que la value est complètement brisée. Mais en ce moment, c'est pas vraiment ça qu'on a ici. Sacrifié... Sacrifié... C'est là. Mais c'est vraiment beaucoup de value. Le problème, c'est que c'est dans le noir. Euh... Celui que je pourrais prendre. Je pense que j'aurais rien qui se crée à ce moment. Ça, je trouve vraiment ordinaire comme carte. Euh... Ça, c'est bon avec la food, c'est vrai, là. Parce que si on sacrifie un food, ou on l'utilise, whatever, ben... On peut mettre un plus un plus un. Euh... Mais... Est-ce que j'ai quelque chose pour ça? Je vais quand même prendre ça. Euh... Comme je disais, l'autre... Oh! Ça, c'est cool. C'est avec le scry, par contre. On n'a pas mon scry en ce moment. Euh... Je pourrais... Pressionner. Ça donne le... Elle describe un autre Legendary Creature. Euh... Ça fait que c'est comme un safety net. Mais après ça, le transfert de place à l'autre. Pour trois... C'est vraiment cher. Euh... Ça fait qu'il est instrucible dans le set. Il n'y a pas tant d'exal que ça. Donc, ça peut être une bonne façon de... Faire quelque chose. Euh... Si j'avais Rosy, j'aurais pris ça. Tandis que ça combose tellement bien avec Rosy. Mais en ce moment, je ne l'ai pas. Donc, c'est le choix senti de là. Euh... J'ai pas du scry. Je vais peut-être essayer le Metroid Coat. Je suis vraiment pas... Euh... Impressionné par la carte. Mais... Ouuuh... Il a un super bon payoff. Donc, euh... Comme je disais que je joue à la fling, les petites créatures. Euh... Frodo, c'est pas mal le meilleur Ring Bearers. Euh... Ça fait du sens, ça. Euh... Il fait qu'il taunte les créatures, là. Il fait qu'ils sont obligés de bloquer. Ça fait super cool parce qu'on peut utiliser tous les petits... Un token. Sans... Faire... Quand il a l'anneau sur lui, sans avoir peur. Pis late game, euh... Je peux même, euh... Ça commence à rentrer pour 4. Euh... Je l'aime vraiment en deck de Legendary. En ce moment, j'ai pas tant de Legendary que ça. Euh... Mais quand même, la carte toute seule, elle est super bonne. Oui, oui, c'est excellent. Euh... Pis en plus, ça combo avec elle-même. Parce qu'à chaque fois que lui, il rentre en jeu, ou un trifle, que ça le trigger. Donc, d'en avoir plusieurs, c'est quand même pas mauvais. Euh... C'est pas du tout ce qu'on se fait en ce moment. Mais, euh... J'aime bien cette carte-là aussi. Quand elle rentre en jeu, on l'entapte sur une créature. On... On... On l'attache sur une créature, on l'entapte sur une créature. Pis elle a plus 1, plus 2, pis il reach. C'est que souvent, c'est un combat trick. Pis après ça, c'est quand même un bon équipement. Elle se coûte 2 à transférer, mais c'est quand même bon. Mais, euh... Je pense que le pique, ça va être ça ici. Vraiment ça, le cas-là. C'est cher, mais c'est très efficace. Euh... Le chien ici, il est popé dans le deck de fou. J'ai pas tant de fou que ça. Il est vraiment cool dans le deck de Legendary. C'est plus vers ça que j'aimerais aller. Mais pour le moment... Euh... Je pense que je vais juste prendre le 2-drop. Ouais. Elle cherche un lane, il faut en créer un fou. C'est vraiment pas mauvais. Moi, j'aime bien ce lane-là. Louis-Scott Vargas, c'est mes 0. Euh... Compliment un playable. Je suis totalement en désaccord LSV. Euh... Cette carte-là, la deck de Legendary, c'est... MVP. On peut jouer 5 couleurs facilement avec ces cartes-là. Chose que j'ai faite dans mon dernier draft. Donc, euh... C'est pas craché dessus. Sauf que, pour moi, en ce moment, j'en ai pas besoin. Donc, je vais prendre le... 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 Problade... C'est pas mauvais, mais ça fait pas grand-chose, non. Ah, guess, si j'avais des tokens, ça serait bien... Je pense pas que je vais avoir un deuxième, Many Partings. Euh... Mais la blade, en même temps, ça fait pas grand-chose. Je vais peut-être prendre le food, ici. Mais non, ça... Je vais essayer la blade. J'ai jamais joué avec. Peut-être que... Euh... C'est... Voilà. Bon, ça, c'est exactement ce qu'on veut avec... Euh... Mais non. Avec Legolas, Master Archer. Donc, c'est... Ça trigger les deux closes de Legolas. Ça met plus en plus sur lui. Et après ça, il fait son dommage, une crasseur. Donc, ça fait comme... Ça va faire comme un double fight. Donc, c'est vraiment ça, la carte. Euh... Euh... C'est revenu, ça. Je vais la jouer. Euh... Comme je dis, je suis pas très impressionné. Euh... Ça fait que... 3, plus 1, plus 1. Mais non. Ça va être ça, ici. Euh... J'aime pas tant. En ce moment, on est très éparpillé. On est juste vert-blanc. Mais... Ben, ici, on a un splash de lourd, là. Mais... Euh... On essaye de faire du Legendary. On essaye de faire... Euh... Des... La fling. On essaye de faire... Food. Mais on n'a rien qui... Complait. Que je vais y aller avec ça. La food encore, mais je ne m'impressionne pas vraiment. Cette carte-là, j'ai. Comme un trick. Je pense qu'on va jouer. Euh... Ça va être super à voir avec Legolas. Pour l'instant, on va le laisser en sideboard. Et... Oh! Cette carte-là, je l'ai complètement bustée. J'avais un deck de Legendary. Seulement de Legendary. Et souvent, je payais 0 pour... Euh... Ouais, c'était... Vraiment, vraiment fort comme deck. Euh... Euh... On joue pas de bleu. C'est vraiment de bonnes cartes. Pfff... On a pas grand pic. On a un autre fight ici. Ouais, j'espère que le pack 3 va être bon pour nous. Parce que là, ça, c'est bleu. Ça fait pas dans notre deck. Euh... Le deck, comme je dis, il est très éparpillé. Oh! Je pourrais prendre un autre Frodo. Euh... Comme je disais, Meriadox, c'est super bon. Ça, c'est complètement petit, mais ça coûte 2 rouges. Euh... Je pense pas qu'on peut jouer ça. J'aurais vraiment aimé mettre 2 rouges. Donc, on va aller chercher un autre Frodo. Euh... J'aimerais vraiment ça trouver, euh... Rosy. C'est super cool. Je sais pas. À 3, je sais pas. J'aurais dû prendre le Meriadox. J'avais su, j'aurais pris le Meriadox. Euh... Pfff... Ça combo quand même. Parce que si on joue Frodo into Frodo, Euh... On peut mettre dans le fond 2 fois un Ring Tamsu. Sur notre Frodo qui était déjà en jeu. Mais là, c'est vraiment toutes les unes en même panier. Euh... Sinon, on a un autre fight ici. Ah! Oh, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Non, ça, c'est pas un fight. Ok, c'est le plus 2, plus 2, plus 4, plus 6. Euh... Pfff... Je pense que je vais prendre quand même. Turn a permanent creative food. Euh... Spawn mys cart. Non, ça... Ouh... Je pourrais peut-être spacher pour... Oh, j'ai pas pris le Len, rien, mais... Oh, j'aurais aimé ça prendre un Len. Je disais le Len que... Les V, il disait que c'est 0, c'est pas jouable. C'est excellent, mon dégât. Je vais prendre le Len, puis étant donné que cette carte-là, j'aime pas tant. Euh... On va voir si je vais être capable de slasher une ou l'autre des cartes-là, ou des deux. Pas de ça en ce moment. Quoi t'as... Quand même, euh... Raffler. J'aime sûr. Euh... C'est le merveilleux, je pense que c'est le plus. Toujours pas scryer. La dernière fois qu'on l'avait vu, on l'avait pas pris parce qu'on va pas scryer. Euh... C'est Legendary, I guess. T'sais, c'est un 3-2 Legendary pour Trigger Frodo. Euh... Non, on se sent plus. Je pense que je vais le prendre, mais... Ça se peut fort bien qu'on le cut. Euh... Un autre fight. Je pense que je préfère ça plutôt que le fight. Euh... Qu'est-ce que c'est quoi ça? Equip human. Vraiment en deck... Vraiment bon en deck de human. Mais sinon, c'est très extraordinaire. Euh... Lui, il est pas mauvais. Euh... Surtout qu'on a un peu de food. Malheureusement, on est pas... C'est cassé au... Pas tout vraiment deep dans le food, mais... Euh... Qu'est-ce que c'est pas un peu de food. Pourquoi pas. Je vais juste m'accrocher un. Puis... Quand il attaque, ça m'accroche. Puis il est cool dans deck Legendary. J'ai pas autant Legendary que ça. Je vais le prendre, mais... On m'accrocher un cut. Avec des fous. Bon, mais... J'aurais aimé ça ramasser un autre de celui-là. Comme je dis, il y a un combo super bien ensemble. Honnêtement, on a un deck très médiocre. C'est vraiment... Ordinaire. On pourrait peut-être le jouer si on jouait en bout de pin. Pas sûr. Cette carte-là est super bonne dans le deck de payoff. That's right. Mais... On a... Donc, le... C'est ça. Je vais essayer de builder le deck le mieux possible. Euh... Mais comme je dis... Je crois pas que c'est un bon deck. Euh... Très, très ordinaire comme deck. Donc, euh... Je pense pas flasher Théoden. Remarque que j'ai un... Euh... Uny partings. Peut-être que je peux, mais pas flasher les deux. Ça, c'est sûr. Donc, lui, il est moins bon. Euh... Théoden... Juste pour le nombre de humans. Combien de humans? C'est mesuritairement des elfes et des halflings que j'ai. Un ici. Non, je pense que je vais juste... Donc, on a cinq cotes à faire. Euh... Elle, j'ai dit que je voulais l'essayer. Honnêtement, ça serait la première carte que je coterais si c'était pas du fait que je vais l'essayer. Euh... Trois fois Frodo. C'est beaucoup. Maintenant, ça a l'air d'être mon seul Wing Condition à essayer de rentrer avec le Ring. Euh... Donc, euh... Je sais pas. Lui, comme je dis, je le joue juste parce qu'avec Frodo, il fit de bain. Sinon, c'est très extraordinaire. Euh... Ouais. On a deux qui... Quatre. Hein? Euh... Je pense que lui, je vais le jouer. Lui aussi. Combo avec ça. Puis, je peux aller chercher un Land. Je sais, je veux jouer. Euh... C'est un Land. Cote de plus. Lui, non. J'ai pas le Rosie Cotton. Dommage, j'aurais vraiment dû prendre Rosie Cotton. Puis, euh... J'ai fait un autre Maryadoc. Puis, Rosie, je l'ai pas revu. Mais, euh... Rosie, c'est une meilleure carte. Euh... Ça, non. On peut en couper un. Euh... J'ai vraiment coupé la Blade. Je vais la couper, puis... Euh... Jamais, j'en ai besoin. Au plus, je la remettrai. Euh... Jouer trois Frodo, c'est vraiment bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Je pense que c'est notre Wind Condition. J'ai pas Tan Ring, Tam Siu. Euh... Principalement Frodo. J'ai joué au jeu de Frodo. Sinon, jouer l'autre Legendary. Euh... J'ai pas l'impression que ce deck-là va faire quelque chose de très beau. Bon. Fait que ça semble être ça. J'ai pas vraiment сил abonnent tout ça. mazemuir. Wa Iron